Chers visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo du jour, je vais partager avec vous les idées de business qui marchent en Afrique. Donc, j'ai quatre idées de business utiles rentables à lancer en 2021. Donc, restez sur le bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier des quatre idées de business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est un entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est un entrepreneur massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. S'il y a créé la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les produits hétéro-africains, de valoriser nos mains et nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mains et nos épices au restant de notre communauté. La chaîne aussi a pour but de valoriser les cultures de rivière, les cultures de rente, les cultures forestiers non-ligneux, ainsi que nos essences. S'il y a créé la chaîne, c'est enfin de vous partager mon mindset, de vous partager mes assiettes et techniques de business, enfin de vous aider dans vos réalisations ou selon vos futures réalisations. C'est des thématiques comme ça qui vous parlent. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que j'ai diffusées sur la chaîne, afin de vous aider. Donc, petite parenthèse, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre des likes, mettez les likes afin que l'algorithme YouTube puisse partager la vidéo à plusieurs personnes et afin que ça puisse aider la chaîne aussi à agrandir. Ceux et celles qui le font déjà, tel que je vous disais d'avance, merci. Donc, fin de la parenthèse. Donc, je vais me lancer rapidement dans le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les idées de business qui marchent en Afrique. Donc, sur ces idées de business qui marchent en Afrique, j'ai énuméré comme ça quatre idées de business à lancer, tel que voilà, rapidement, tel que en 2021. C'est des idées de business qui sont ultra rentables. Donc, la première idée de business sur laquelle je vais vous demander de vous lancer très, très rapidement, tel que en 2021, c'est sur la vente des épices. Je vous dis ici, la vente des épices. Donc, je sais de quoi je parle. Vous savez de quoi nous sommes en train de parler. Vous êtes des consommateurs et des consommatrices d'épices. Voilà. L'épice, c'est un business qui est là depuis la nuit des temps. C'est un business qui est millénaire. Donc, ce n'est pas un business qui est là, qui est caché. Ce n'est pas un business qui est tendance ou après, c'est un business qui est millénaire. Nous ne pouvons pas cuisiner tel que sans épicier notre cuisine. L'épice tel que c'est sur toutes les tables, que ce soit sur les tables africaines, les tables occidentales, même sur les tables occidentales. Donc, c'est un business qui est mondialement tel que voilà, qui cartonne sur le plan mondial. Donc, celui ou celle qui va se lancer tel que voilà, sur le crinot là, sur la chaîne, j'ai déjà détaillé. Je voudrais détailler plusieurs épices comme ça. À chacun selon sa sensibilité de se lancer. Ici, je parle de la vente. Celui aussi qui veut se lancer peut-être dans la culture aussi. Sur la chaîne, j'ai plusieurs tel que ce soit le poivre, que ce soit le njansang, qui est le riciné de l'otie, que ce soit le safran. J'ai fait safran tel que le safran est rentable. Pourquoi le safran ? Une épice comme le safran, c'est quoi ? Ça coûte 1 kilo 30 000 euros. Le poivre, je dis que le kilo du poivre aussi, à 400 euros en Europe, 20 000 francs en Afrique. Je voudrais parler de la vanille. La vanille, c'est que le kilo de la vanille, c'est 600 euros. Vous avez le curcuma, vous avez le gingembre. Allez sur la chaîne, vous avez comme ça. Vous avez une panoplie de liste d'épices sur laquelle vous vous lancez et passez à la transformation. On gagne lorsqu'on passe à la transformation. Et je vous ai aussi détaillé l'étinérette avec la transformation. Donc, vente des épices, voilà un business qui cartonne. Le deuxième business, c'est celui de la vente des huiles. Ici, je parle des huiles végétales. L'huile de pâle. Vous avez dit que l'huile de pâle est l'huile la plus, parmi les huiles oléagineuses, l'huile la plus consommée au monde. Et vous avez dit que nous sommes déficités sur le plan mondial en termes d'huile végétale. Donc, celui qui va se lancer, comme ça même, dans la production, la culture, je vous ai donné l'étinéraire, des différentes épices huiles végétales, que ce soit avec le palmier à huile, que ce soit la noix de coco, que ce soit, c'est-à-dire que le njansang, le njansang, on peut forcer l'huile, que ce soit, c'est-à-dire que l'huile d'arachide, les arachides, on peut faire l'huile d'arachide, avec le maïs, on peut faire de l'huile. Donc, sur toutes les différentes huiles végétales, celui qui va se lancer dans ce business, la vente d'huile végétale, gagne le jackpot. Donc, le troisième business, c'est sur le plan agricole, le business agricole. Ici, le business agricole sur les cultures vérières. Je vous ai étalé comme ça, sur le plan maraîcher, sur les différentes cultures, que ce soit sur la tomate, que ce soit sur le piment, piment ultra rentable, lorsque vous passez encore la transformation, entre vous, gagnez gros, que ce soit sur le poivron, que ce soit sur les ciléries, que ce soit sur les aubergines, que ce soit sur les choux, que ce soit sur les salades, que ce soit sur tout ce qui est maraîcher, vous gagnez. Lorsqu'on passe maintenant aussi sur tout ce qui est maintenant culture vivrière, je voudrais parler du manioc. Je ne vais pas revenir encore sur le manioc. Le manioc, c'est une culture qui est bénite. Tout se transforme sur le manioc. Tout est consommé sur le manioc. Le manioc, tel que tu peux le manger en tubercule, comme ça, bouillie, on peut transformer le manioc, je voudrais dire transformer le manioc, sur le plan industriel, on fait des liqueurs de manioc, on peut faire de la teinture, on peut faire même tel effet dans le textile, on peut transformer, mais c'est très facile, sur le plan commercial, donc sur le plan de la consommation, on peut faire du foufou, on peut faire du gari, on peut faire de la tchéquée, on peut faire des bobolo, on peut faire des miondo, on peut faire des mitoumba, on peut faire, on peut faire plusieurs, plusieurs variantes comme ça, et même le manioc aussi, cette fois-ci, je vous donne encore un scoop, avec la peau du manioc, attention, la peau du manioc, on ne jette pas la peau, il y a un camerounais qui a fait une recherche là-dessus, on peut faire aussi de la farine, à base de pichu, la peau du manioc, vous le saviez ? Avec la peau du manioc, on peut faire de la farine aussi, et avec le manioc aussi, je vous dis aussi, on peut faire de la farine, donc vous voyez que sur le manioc, je vous dis, c'est une culture miracle, tout se consomme sur le manioc, notez-le, avec l'épluché du manioc, on peut faire de la farine, et une farine comestible, une farine qu'on mange, mangée par les êtres humains, donc vous voyez que, rien que sur le thème du manioc, on brasse des milliards, celui qui se lance dans la transformation, la culture de la transformation du manioc, gagne des milliards, donc, on peut, je vous ai parlé de l'igname aussi, l'igname, pareil, c'est des tubercules, on peut faire de la farine, on peut faire des chips, de l'igname, on peut bouillir, on peut manger l'igname bouillie, vous voyez, je vous ai parlé, vous avez les bananes plantaires, vous avez le macabre, vous avez le tarot, vous avez la banane, la banane elle-même, vous avez les arachides, vous avez les graines de couche, vous avez plusieurs cultures, selon votre sensibilité, vous vous lancez, et selon la zone agroécologique, et selon là où vous vous situez, ceux qui sont dans le selle, je cite ici, on a le sorgho, on a le mille, on a le nyebé, on a le haricot, on a le soja, et tout ça, nous devons, et vous devez les cultiver, selon votre zone agroécologique, et selon la demande du marché, et je vous ai dit que, sur le plan agricole, nous ne sommes pas, nous ne sommes même pas en train, de satisfaire les besoins, tel que les besoins, sur le plan continental, donc vous voyez que, on dit que nous sommes 1,5 milliard, en 2050, nous sommes 2,5 milliards, donc vous voyez que les besoins, tel que sur le plan alimentaire, sont énormes, moi en tout cas, c'est pour ça que je me suis lancé, dans ce domaine-là, sur le domaine agricole, parce que, je vous ai dit, c'est pourvoyé des devises, et c'est pourvoyé aussi, de demandes, et je viens comme ça, aussi lutter contre la malnutrition, et la faim d'oeufs en Afrique, donc c'est un domaine, qui est hyper porteur, le quatrième secteur, le quatrième business, c'est le business de lévage, je dis ici que le lévage, c'est un business qui est hyper porteur, l'Afrique comme ça, nous souffrons, nous sommes en manque de protéines animales, donc vous voyez que, si vous vous lancez, peu importe le domaine, maintenant, du business de lévage, le business de poulet, le lévage de poulet, c'est un business qui marche, je vous ai dit ici, fait selon les normes, correctement, je vous dis ici, le lévage de nos poules locales, vous voyez que je suis là, élevé en plein air, très bien, sans le pomper de produits chimiques, et tout, c'est-à-dire que les poulet font leur croissance normale, pour que derrière, le consommateur puisse manger aussi une viande saine. Le lévage de porc, c'est très bien, c'est-à-dire que, si on veut lutter contre les carences en protéines, aller sur le lévage de porc, le lévage de la pentate, le lévage de canard, le lévage de cochon, le lévage de cochon naine, le lévage de lapin, le lévage de caille, donc voilà, même le lévage de nos différents animaux sauvages, où on commence à domicile, on domestique aussi aujourd'hui certains animaux sauvages, se lancer dans le lévage, ce sont des business comme ça, qui sont hyper porteurs. C'est ce que je voulais vous partager avec vous sur cette vidéo, chez Visionnaire. J'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez-moi un like, je dis continuez, mettez des likes afin que l'algorithme puisse partager à plusieurs personnes. laissez-moi des commentaires dont je ferai plaisir de les lire. Partagez massivement la vidéo autour de vous en faisant comme ça plusieurs été informés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et comme j'ai continué à dire, cher Visionnaire, l'information c'est la connaissance, la connaissance la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies, vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Je vous dis merci aux prochaines vidéos. Ciao.